Annyeong ! Si tu regardes cette vidéo, je prédis que t'es en galère à chercher un nouveau drama coréen à regarder. Après avoir passé plus de 10 ans à éplucher les séries coréennes, je te présente celles que j'ai préférées et qui valent vraiment le détour, genre absolument. Si c'est la première fois que t'arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne mais aussi des fois je fais d'autres vidéos plus générales sur la Corée comme celle-ci donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On perd pas de temps et on commence directement avec Time Between Dog and Wolf. Je suis étonnée parce que ce drama-là je le vois pas souvent dans les suggestions mais c'est celui que je conseille toujours, toujours, c'est mon favori. Il faut juste garder en tête une chose, alors je vais t'expliquer tout de suite l'histoire, il est vieux, enfin il est vieux, il est de 2007 mais ça se voit qu'il est vieux, dans le sens tu verras que la façon dont c'est filmé, ça fait vieux, les appareils qu'ils ont, ils ont des vieux téléphones genre ça m'a presque même rechoquée quand je l'ai revu, j'étais là ok, et la façon dont il s'habille, des fois je me dis mais comment on pouvait porter ça, comment on pouvait porter ça, mais tout ça, tous ces petits défauts entre guillemets qui font un peu de nostalgie, c'est pas grave parce que l'intrigue est une pépite, mais vraiment, il y a tellement de rebondissements et d'éléments qui sont liés les uns aux autres, des choses que tu imaginais même pas, genre des fois tu es en niveau de stress comme ça, tu me dis mais comment il va faire, et que ça te remet encore, il se passe un truc, ça te remet niveau stress encore plus, une pépite, une pépite, regarde en fait, c'est le seul truc que je peux te dire, c'est regarde, et aussi ce qui est vraiment drôle c'est que l'acteur donc principal c'est Lee Jung-ki, ça fait très bizarre de le voir en fait très jeune, genre t'as l'impression que c'est un bébé, il a un visage de bébé, c'est perturbant, donc si je présente le résumé rapidement, c'est Seoyeon qui est un agent des services secrets coréens, un jour lors d'une mission, il va retrouver l'assassin de sa mère, c'est à ce moment là qu'il va décider de tout sacrifier, sa famille, ses amis et sa vie pour le retrouver et rejoindre une organisation criminelle en tant qu'agent infiltré, le résumé que je viens de te donner il est pas du tout à la hauteur de l'intrigue, pas du tout, il paye pas de mine mais rien qu'en fait dans le résumé que je t'ai donné là ça cache déjà énormément de choses, je pense que dans chaque phrase que je t'ai dit là il y a une couille quelque part, le résumé est simple, l'histoire est très loin de l'être, en fait je pourrais arrêter ma vidéo là et dire ok tu dois regarder ce drama, voilà merci bonsoir, bonne soirée, mais non j'en ai des autres à te présenter voilà parce que peut-être que c'est pas trop ton genre les trucs de mission secrète et tout, ça tombe mal parce que le prochain c'est aussi ça, mais après j'arrête promis, ça j'espère. Ce drama là est un peu plus récent, enfin récent on s'entend, c'est Healer, on est toujours dans l'émission secrète, désolée, c'est l'histoire d'un reporter, d'une journaliste et d'un homme mystérieux qui seront réunis à la suite d'un événement longtemps tenu secret et cachant de sombres vérités. Celui-ci je l'avais aussi dévoré, et un truc que je te conseille de faire ou de plutôt pas faire, c'est quand un drama est en cours de diffusion en Gorée, ne le commence pas parce qu'après ça veut dire que tu dois attendre entre une et deux semaines pour chaque épisode et c'est affreux. On continue avec Tempted, l'héritier d'une grande entreprise coréenne parie avec ses amis qu'il va réussir à séduire une étudiante, mais il va tomber amoureux d'elle. Alors cette étudiante c'est Joy de Red Velvet, voilà ça c'est dit. Et aussi, juste prenons un instant pour contempler la beauté de l'acteur principal. J'ai eu un gros kiff sur ce quai drama, à savoir que moi de base tout ce qui est romantique ça me saoule relativement rapidement, mais celui-ci gros kiff. Et aussi ce que j'apprécie, je sais pas toi, mais quand il y a une idole en fait, qui est dans un groupe kpop, qui est dans un k-drama, j'aime beaucoup parce que ça permet de voir un peu de manière différente cet idol là. J'ai l'impression d'être un peu plus proche alors que dalle. Et si grâce à cette vidéo tu découvres de nouveaux dramas coréens à regarder, n'hésite pas à mettre un petit like. J'aime quand c'est glauque, bon pas trop non plus hein, mais celui que j'ai à proposer c'est Black. Cette intrigue aussi c'est une pépite, c'est mon deuxième favori, j'ai crochet à fond plein de revendissements, plein de choses que tu t'attends pas, plein de trucs où tu te dis purée mais comment c'était possible, enfin vraiment. Pour moi Black et Time Between Dog and Wolf, leur intrigue sont vraiment un cran plus haut que le standard des k-drama. Dans le sens entre guillemets, tu peux pas deviner toute l'histoire après trois épisodes. C'est quand même souvent ce qui arrive, c'est qu'en général tu as trois épisodes, tu dis bon ok je peux te dérouler toute l'histoire sans aucun souci. Là c'est un peu plus compliqué et c'est ça qui est pire intéressant. La grande faucheuse, un policier et une femme qui prédit la mort se retrouvent mêlées à des histoires de vie, de mort et de sombres mystères vieux de 20 ans. Il y a aussi Gohara dedans, j'adore regarder les séries où elle joue, c'est mon crush fille on va dire. Encore une fois ce drama n'est pas à rater, alors il y a un petit peu de romantisme, un petit peu d'enquête, un peu de suspense, un peu genre thriller, c'est un peu un mix de tout, c'est très bien équilibré et il est à regarder. On passe à Age of Youth, 5 étudiantes ou personnalités affirmées dont les projets d'avenir et les goûts en matière de garçons diffèrent, deviennent colocataires dans une résidence. Si tu es adolescente, je te conseille vraiment de regarder ce qu'est drama parce que je trouve qu'il est léger et qu'il reprend des thématiques où tu pourrais te poser deux trois questions. Le titre alternatif c'est Hello my twenties, c'est un peu genre Hello ma vingtaine ou mes vingtaines, c'est un petit peu genre un preview de ta vie plus tard entre gros guillemets. Je pense que regarder ça en tant qu'adolescente, ça peut vraiment être le top. Moi je l'ai regardé il y a quand même quelques années mais j'avais déjà plus de 20 ans. Je te conseille vraiment, il y a deux saisons, ce qui est plutôt rare dans les kids drama. En général quasiment tout le temps ça s'arrête à une saison de 16 épisodes et voilà c'est bouclé. C'est un spoiler mais pas vraiment un spoiler ce que je vais dire. La deuxième saison selon moi ne peut pas vivre sans une troisième saison. Il y a énormément d'éléments de l'intrigue qui sont laissés sans réponse ou enfin ça crie la troisième saison en gros. Sauf que ça fait pas mal de temps que la série est sortie, qu'il n'y a aucune troisième saison qui est prévue, qui est annoncée. Donc juste que tu saches que tu ne sois pas déçu, qu'il y a très grande chance que ça ne continue pas plus loin. Alors moi j'étais clairement dégoûtée parce qu'il faut une troisième saison et d'ailleurs j'ai même vu qu'il y avait une pétition sur change.org. Je savais même pas qu'on pouvait faire des pétitions pour des kids drama qu'on se le dise. Si jamais ça te tente de signer la pétition, je la mets en description. Et la question que tu peux te poser maintenant, c'est où est-ce que je peux regarder mes dramas coréens ? Alors si tu as un abonnement de Netflix ou si tu voles l'abonnement de Netflix de quelqu'un d'autre, tu peux les regarder là-dessus. Ils sont tous dispo ceux que je t'ai montré sauf le premier, malheureusement parce qu'ils louent le meilleur. Ensuite il y a un autre site que j'ai longtemps utilisé pour regarder mes kids drama, ça fait des années que je l'utilise, c'est watchasian.to. Je peux pas mettre le lien complet dans la description parce que c'est considéré comme spam et du coup ça bloque. A chaque fois que j'essaye de le mettre ça bloque donc voilà il faudra l'écrire à la main. Alors oui c'est des sites où il y a toutes les publicités qui t'arrivent dessus et tout, tu prends un adblocker ça t'enlève à peu près la moitié. Le mieux c'est de prendre quatre bloqueurs. Quatre bloqueurs ça te met des photos de chat à la place des pubs, c'est trop bien. Donc ça t'évite que t'aies trop de pop-up qui t'arrivent dessus, t'as quasiment rien. Le seul petit point négatif c'est que c'est uniquement sous-titré en anglais. Mais si tu veux un conseil, un très bon conseil, c'est de commencer à regarder tes kids drama sous-titrés en anglais parce que clairement sans le vouloir ça va améliorer ton niveau. C'est clairement grâce aux kids drama que j'ai un bon niveau d'anglais. Tu verras tu seras une star en anglais, tu te rendras même pas compte. Et sinon je te préparais une autre playlist, cette fois-ci c'est spécial mode coréenne ou sinon tu peux regarder un autre de mes contenus. Allez, salut !